Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de responsabilité du numérique, les opportunités et les différents risques. Tout de suite pour commencer, un premier travail de définition. Le numérique, ça désigne tout ce qui concerne l'informatique de manière générale. Ça peut être aussi simple qu'un matériel, donc un ordinateur portable, un smartphone, une tablette, une montre connectée. Ça peut être une application, je pense notamment à Netflix, ou même encore un jeu vidéo, un logiciel de gestion d'entreprise, ou encore le web. De manière générale, et les objets sont connectés. Donc le numérique, c'est à la fois des applications, du matériel, c'est tout ce qui intègre une dimension d'informatique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le numérique va avoir forcément un impact, il va être en interaction avec l'environnement. Généralement, lorsqu'on va analyser un produit, ou même un logiciel, mais là, ce que je vous présente, c'est surtout spécifique pour les produits, on peut utiliser un concept que vous avez déjà vu en management, qui s'appelle le cycle de vie du numérique. Le cycle de vie d'un objet du numérique se décompose en cinq étapes. Premièrement, c'est l'extraction. Souvent, les objets du numérique, que je pense notamment à un iPhone ou une Tesla, puisque moi, mon exemple est sur les Tesla, vont utiliser des ressources qui sont assez rares, comme par exemple le lithium, ou différents métaux. La difficulté qu'on a lors de l'extraction, c'est que si je prends le cas de lithium, qui est utilisé dans beaucoup de batteries, c'est un métaux dont on dispose notamment de nous en France, l'extraction est assez complexe, c'est une extraction qui est très énergivore, qui va demander beaucoup d'électricité et qui demande beaucoup d'eau. Donc, ça va avoir un impact environnemental assez élevé. Ensuite, il y a la fabrication. Là, je vous ai mis l'exemple d'une gigafactory, celle du Nevada. On va produire le produit du numérique. Et après, il y a la question du transport. Donc là, on va avoir tout ce qui est les conteneurs, les grands bateaux. On va ensuite parfois avoir l'avion, on va avoir les camions pour finir d'acheminer. Toujours dans le cas d'une Tesla, parfois, quand vous prenez l'autoroute, ce n'est pas rare de voir des camions de transport tourner Tesla. Et puis après, il y a l'utilisation. Alors là, encore une fois, l'impact que va avoir le produit sur l'environnement, il va dépendre du pays. En France, par exemple, dans ce qu'on appelle notre mix énergétique, c'est-à-dire la façon dont on va produire l'électricité, on a une part importante de nucléaire qui a un impact réduit, on peut dire réduit, plutôt pour être plus précautionneux, réduit sur l'environnement, c'est-à-dire en termes d'émissions de gaz à effet de sphère. Tandis que si vous utilisez une Tesla en Allemagne, vu que l'Allemagne a dans son mix énergétique, c'est-à-dire toutes les façons de produire l'énergie, il y a notamment des centrales au charbon, une Tesla en Allemagne aura un bilan carbone plus élevé. Et enfin, à la fin, ce produit numérique se pose à la question de la fin de vie, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire, ici, dans notre exemple de la Tesla, une fois qu'elle est terminée, une fois qu'elle est finie, on va la mettre au rebut, donc comment on va recycler la batterie, etc. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que chacune de ces étapes du cycle de vie peut potentiellement avoir un impact sur l'environnement, positif comme négatif, puisque comme je viens de vous expliquer, dans le cas d'une Tesla, c'est un exemple, il y aura un impact à chaque fois. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le numérique, si je fais un lien avec le développement durable, donc on va rebondir sur les trois aspects du développement durable, la question économique, la question écologique et la question sociale, le numérique, ça peut apporter des gains de productivité. Ça, c'est quelque chose qu'on voit grandement actuellement avec l'intelligence artificielle. Si vous prenez le cas d'un McDonald's, dans lequel finalement, je vais pouvoir faire passer les commandes à une intelligence artificielle, j'ai des gains de productivité, parce que mes salariés vont pouvoir se concentrer sur des tâches comme la cuisine, etc. Tandis que l'intelligence artificielle qui prend les commandes, elle n'a pas besoin de pause, elle travaille non-stop, elle est capable de faire deux voitures en même temps, alors que d'habitude, on n'aurait fait qu'une seule voiture au drive, etc. Un autre avantage du numérique, c'est la mobilité, c'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler n'importe où, n'importe quand. On a ce phénomène qu'on appelle les digital nomades, par exemple, qui travaillent pour une entreprise française, tout en étant basé à Bali. Par contre, il y a ce que vous avez vu en économie, le phénomène de destruction créatrice, c'est-à-dire que toute innovation technologique a tendance à détruire certains emplois. Donc nous, par exemple, aujourd'hui, avec la révolution technologique dans laquelle on vit, on peut, si vous observez ne serait-ce que les entreprises de la Genée, il y a des entreprises comme les Grandes Surfaces, où il y a de moins en moins d'emplois de caissiers et caissières, donc il y a des emplois qui sont détruits, et il y en a d'autres qui apparaissent. Donc ça, c'est Schumpeter qui en parle. Il y a de nouveaux dangers qui apparaissent avec le numérique. Vous avez des phénomènes, par exemple, de cybersécurité, il y a des entreprises qui sont attaquées, et de nombreuses entreprises ne se relèvent pas. Donc voici les avantages à gauche, et les risques qui sont associés avec le numérique. Ensuite, il y a les aspects sociaux. C'est très intéressant, le numérique, ça permet d'offrir des services, notamment des services publics, à des personnes qui sont parfois localisées dans la campagne, très isolées. Donc on va pouvoir accéder aux impôts, on va pouvoir discuter avec quelqu'un, on va pouvoir poser une question à notre assurance, et ça permet d'intégrer des publics handicap, puisque le numérique permet de développer de nombreux outils. Vous avez notamment une manette qui est destinée aux personnes en situation de handicap pour la Xbox. Par contre, il y a deux effets. Il y a une question de fracture numérique, c'est-à-dire un concept que vous avez déjà vu en management. Le numérique n'est pas toujours simple à appréhender quand vous êtes une personne âgée, par exemple, et il a fracture territoriale. Alors, certes, on peut y accéder à distance, mais on se rend compte, quand on analyse le territoire, qu'il y a une inégalité assez forte, c'est-à-dire que les pôles urbains vont forcément concentrer les services en présentiel, c'est-à-dire je peux m'y rendre, tandis que si vous habitez la campagne, définitivement, le numérique renforce ce phénomène de on va fermer, par exemple, les services publics ou les entreprises en se disant que ce n'est pas grave, il y a Internet. Donc il y a une fracture territoriale entre les territoires qui vont avoir des services et des entreprises, et les autres qui ne les auront que numériques. Ensuite, il y a de nouveaux risques qui apparaissent, mais oui, par exemple, il y a des phénomènes dont on parle beaucoup, comme le cyberharcèlement, donc ça, c'est des choses qui sont apparues avec les réseaux sociaux, etc. Donc le numérique peut parfois amener de nouveaux risques pour les personnes, donc là, on est social sur l'aspect groupe-société. Enfin, sur l'environnement, ce qui est très intéressant avec le numérique, c'est que lorsqu'il y a eu cette révolution dans les années 2010, on a eu l'apparition de plateformes qui permettaient le partage de ressources, c'est-à-dire, sur Airbnb, ben voilà, j'ai une partie de mon logement que je peux prêter, que je peux louer. Vous avez aussi ça pour les voitures, pour les vélos. Donc en fait, ça permet, on va désinciter les personnes à acheter, par exemple, des voitures, puisqu'elles vont pouvoir louer quand elles ont besoin. Donc il y a un partage des ressources, l'idée, c'est on achète moins, on produit moins, et on partage davantage, on augmente l'utilisation. Ça aide aussi à une meilleure prise de décision, le numérique, et ça nous permet d'avoir énormément de données, surtout. Je vous ai souvent, dans le cas de ma classe, présenté les avantages pour le sport, mais en fait, vu qu'on a des données, on sait par exemple le réchauffement climatique actuel, on sait la pulviométrie, donc ça nous aide vraiment à prendre la meilleure décision au meilleur instant. Par contre, le numérique, comme je le disais avec l'exemple de Tesla, ça consomme beaucoup de ressources. Et il y a une chose qui est difficile, c'est la gestion des déchets. On a beaucoup de mal, pour l'instant, à valoriser tous les déchets. Alors, par exemple, si je prends le cas d'un iPhone ou d'une voiture électrique, on ne sait pas, pour l'instant, parfaitement les recycler. Donc, il se pose la question de qu'est-ce qu'on va en faire, et souvent, ces déchets, on les externalise dans le sens qu'on va les faire sous-traiter aux pays en voie de développement, où vous avez des véritables décharges à ciel ouvertes qui sont immenses. Donc, c'est une question, c'est encore une fois un risque qui est associé au numérique. Le numérique peut aussi avoir un effet négatif sur l'environnement. Merci. Merci. Merci.